Cette idée d'écrire une histoire vivante de la musique n'était pas une idée en réalité parce que c'était une surprise. J'ai fait une conférence sur le temps dans la musique au Théâtre de la Ville à Paris et dans la salle il y avait une femme qui est venue me voir après au Quotel et qui m'a dit vous êtes prête. Et j'ai répondu mais prête à quoi ? Elle m'a dit à écrire un livre là-dessus. Là j'ai éclaté de rire, je lui ai dit vous savez je suis peut-être à l'aise quand je parle mais de là à écrire un livre il ne faut pas exagérer. Et elle m'a dit ça je sais parce que c'est mon métier. Elle m'a tendu sa carte et sur sa carte il y avait marqué Marie Leroy, édition Flammarion. Je suis restée abasourdie et puis elle m'a dit rappelez-moi si ça vous intéresse et puis j'ai laissé 10 jours, 15 jours, j'ai réfléchi, je me suis dit c'est n'importe quoi. D'après je me suis dit non c'est pas n'importe quoi, j'ai des choses à dire sur cette musique, sur ces 30 ans de métier que j'ai et je l'ai appelé. On a pris un café en sortant, c'était parti. Mes amis professionnels qui m'appellent pour débattre quand ils sont d'accord, pas d'accord ou qui trouvent formidable ou qui trouvent que j'exagère sur quelque chose ou une autre chose. Donc c'est pour les professionnels, c'est pour les amateurs qui aiment la musique, qui vont au concert mais qui ont envie d'en savoir plus. Et c'est pour celui qui ne connaît rien et qui a envie de rentrer dans ce monde où les portes des salles de concert sont souvent trop fermées parce qu'on a l'impression qu'il s'y passe des choses extrêmement intellectuelles, extrêmement difficiles. J'entends trop de gens me dire moi je ne vais pas au concert, la musique c'est trop difficile, ce n'est pas pour moi ou mieux ou pire quand ils disent oui mais je n'ai pas l'oreille musicale. L'oreille musicale c'est les musiciens qui doivent la voir sur scène, ce n'est pas le public. Donc voilà, c'est vraiment pour rentrer dans un monde, y apprendre plein de choses, des anecdotes, des anecdotes de ma vie professionnelle aussi à moi. J'ai mêlé un peu mes mémoires à celles des grands musiciens, j'ai osé mais je crois que c'est ça qui rend ce livre très vivant. Donc tout le monde peut s'en emparer. Ça me fait rire cette question de savoir sur l'équilibre entre le matériau scientifique du livre et le matériau plus littéraire, le matériau anecdotique parce qu'il y a un journaliste qui a fait une critique, qui a dit que j'étais comme Volkswagen, le plus difficile c'est de choisir, c'est le slogan de Volkswagen, donc je trouvais ça très très drôle. Finalement je crois qu'il n'y a pas à choisir entre l'aspect scientifique que j'ai voulu démontrer puis l'aspect vraiment tout public. Tout est vulgarisé je pense mais j'ose dire de façon esthète, on va dire que c'est une vulgarisation esthète des choses parce que je trouve qu'on prend le public un peu trop pour des gens qui ne savent pas grand chose. En réalité peu importe qu'on ait la connaissance ou pas, ce qu'il faut c'est aborder les sujets et surtout les expliquer pédagogiquement. Alors ainsi pour Rameau par exemple où j'explique que Rameau a mis en place toute une organisation des tonalités, dos majeurs, mi-majeurs, fin mineur, à travers un cycle de quintes. Et ce cycle de quintes pour le comprendre, do, re, mi, fa, sol, il suffit de savoir compter sur ses doigts. Et j'ai fait des graphiques où on peut compter sur ses doigts et comprendre ce cycle, cet horloge harmonique extraordinaire que Rameau a mis en place. Donc il y a l'explication et le renvoi dans une sorte de mode d'emploi en couleur avec des graphiques que j'ai pris un plaisir extraordinaire à faire le plus pédagogiquement possible pour que le public puisse y aller, pour qu'en famille on puisse compter sur ses doigts et comprendre ce que Rameau a mis en place. Mais de ça il est question aussi pour Schoenberg avec le dodecaphonisme, écrire une musique avec 12 sons et plus 7 sons. Et bien on compte sur ses doigts aussi, j'ai numéroté les notes pour montrer ce que c'est qu'une série dodecaphonique et comment elle se décline. Je pense que celui qui ne reconnaît pas un dode ami peut très bien comprendre par le graphisme, par les chiffres, par les nombres, la série dodecaphonique. Donc c'était ça le côté scientifique mais c'est expliqué de manière littéraire aussi et c'est expliqué aussi avec des anecdotes. Et puis en disant que Schoenberg par exemple avec son dodecaphonisme a perdu le public mais a perdu aussi les musiciens. Ils sont restés tous ces gens-là dans leur monde très intellectuel et puis après il y a eu le post-modernisme, la musique contemporaine avec les ordinateurs. Tout ce petit monde était ravi de créer ensemble, ils nous ont complètement oubliés. Et justement je parle dans le livre du groupe orchestral Le Paradoxe, cet orchestre que j'ai créé en 2021. On a inauguré fin 21 à la Philharmonie qui doit retracer cette musique en musique et avec ce que je vous explique ici de manière complètement naturelle avec le public. La playlist qui arrive à la fin de l'ouvrage, c'était une surprise, une idée de Flammarion d'ailleurs. Parce qu'apparemment, Marie Leroy a été ma première lectrice et elle m'a appelée un jour, elle m'a dit « Mais en fait ce qui est extraordinaire quand on lit ton livre, c'est que je vais chercher sur les plateformes comment écouter ce dont tu parles ». Et puis j'ai donné mon livre à ma fille aussi à relire, elle m'a dit « Ah mais je fais les recherches pour écouter les choses dont tu parles ». Finalement tout ça est revenu, il semblait que ce livre appelle à l'écoute, appelle vraiment la musique. Donc on s'est dit « Bon ben on va mettre des liens » et puis on s'est dit « Ben non, les liens c'est pas assez direct, il faut la playlist ». Et en fait il y a juste à scanner la playlist avec un QR code et toute la playlist arrive sur votre téléphone. Ça peut être une playlist que vous écoutez dans votre voiture, dans un bus, pas forcément en lisant le livre d'ailleurs. Et il y a un morceau par chapitre. Il y a 58 chapitres, donc il y a 58 morceaux. Mais évidemment je ne parle pas que de 58 morceaux dans le livre, de beaucoup plus. Mais c'est fait pour ouvrir sur d'autres choses et c'est très facile d'utilisation. Et je tiens à dire que là où Deezer a été, ils ont été formidables. Parce que d'abord ils ont trouvé tout ce que j'ai demandé. Alors quand il s'agissait du Mozart ou de Bach, c'est facile. Mais quand je commençais à demander Steve Reich, Eza Pekka Salonen ou Sarayao, c'est plus compliqué. Ils ont tout trouvé. Et puis c'est un accès gratuit, y compris pour les gens qui ne sont pas abonnés chez Deezer. Alors si cette playlist se confond avec les œuvres que j'aime diriger, sans doute oui. Je n'ai pas fait cette analyse, sans doute oui. Mais c'est vrai que quand on est chef d'orchestre, on est quand même au-delà de ça. Il y a tout ce qui est affectif, qu'on aime, dans lequel on se sent bien. En réalité ce qu'on aime, c'est les œuvres dans lesquelles on se sent bien. Mais je pense avoir mis des œuvres dans lesquelles je me sens moins bien ou que j'aime moins. Mais mon travail, ce n'est pas de dire j'aime ou je n'aime pas. D'ailleurs je pense que l'art ne pose pas cette problématique-là. Ce qui était intéressant, c'est justement l'ouverture d'esprit. Et j'ai pu parler dans le livre de choses que j'aime moins. Mais c'est vrai qu'il y a des compositeurs, j'avoue, dont je n'ai pas trop parlé, comme Gounod, comme Massenet, que j'aime moins. J'ai un peu fait l'impasse. Oui j'avoue, je dois avouer. Alors le top 3, 3 c'est peu quand même, des œuvres que j'aimerais diriger. Alors il y avait Don Giovanni de Mozart, mais ça je l'ai fait. Donc oui, on a quand même une liste de ce qu'on a envie de diriger avant de mourir, je crois. Il y a Pelleas et Mélisande de Debussy, que je n'ai jamais fait. Il y a le Château de Barbe Bleue de Bartók, et j'ai consacré beaucoup de pages à ce Château de Barbe Bleue. Donc là je note, vous voyez, en même temps que je vous parle, que c'est de l'opéra. La sixième de Malheur, la seule symphonie que Alma Malheur aimait de son mari. Ça tombe bien, moi aussi, c'est celle que je préfère. J'adore le Chant de la Terre aussi de Malheur, mais je l'ai déjà dirigée. Donc dans mon top 10, on va dire, il y a déjà des œuvres déjà faites. Et puis c'est vrai que maintenant je me consacre beaucoup plus à la musique contemporaine. Alors là, la liste est longue, parce que finalement j'aborde ce répertoire que je connais, parce que ma maman est compositeur, donc depuis petite j'entends Boulez, Xenakis, mais que je n'ai pas abordé. Donc voilà, mon envie elle est là maintenant pour me confronter à cette nouvelle musique, mais aussi pour que le patrimoine se garde, parce que comme le public ne vient plus vraiment l'écouter, on est en train d'archiver des choses qui ne se sont même pas encore véhiculées dans le grand public. Et c'est le dernier chapitre de mon livre d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada